Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. J'ai, en revanche, fait part de ma volonté d'effectuer cette suppression sans brutalité. Et nous allons y arriver. Et j'ai écouté et entendu les critiques. Dès les premiers jours de janvier, avec le secrétaire d'Etat, nous consulterons les partenaires sociaux. Et je proposerai, mi-janvier, une méthode qui nous permettra soit d'atteindre un accord qui pourrait se substituer à la solution que j'ai proposée, soit, à tout le moins, d'améliorer celle-ci en tenant compte des propositions des syndicats. L'ensemble des organisations syndicales ont salué l'avancée sociale majeure que représentent, pour des millions de travailleurs modestes, les garanties que nous voulons apporter dès 2022 en ce qui concerne les petites retraites. Les discussions ont néanmoins permis d'identifier deux pistes d'amélioration complémentaires. La première viserait à augmenter le minimum de pension garantie, au-delà de 85% du SMIC, pour ceux qui ont continuement travaillé à ce niveau toute leur vie. Je me suis engagé, à plusieurs reprises, à revaloriser les revenus des professeurs et des chercheurs pour leur garantir un niveau de pension égal à celui d'agent de corps équivalent. Cette revalorisation débutera, je l'ai dit, dès le 1er janvier 2021. En ce qui concerne les agents SNCF au statut, le gouvernement confirme son accord pour la mise en place de mesures favorisant la progressivité de la mise en œuvre de la réforme et le respect des droits acquis, conformément aux échanges qui ont eu lieu cette semaine entre certaines organisations syndicales et l'entreprise, en lien avec Jean-Baptiste Djébari, le secrétaire d'État au transport. Le bureau fédéral de l'UNSAF et Rovière a décidé de prendre acte de ses avancées et d'appeler, indépendamment du reste du dossier, à une pause à la SNCF du mouvement. Il n'y a pas de scoop. Le Premier ministre confirme qu'il veut mettre en œuvre un système par points. Je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, si ce n'est de nous dire « mais il faut qu'on se revoie pour qu'on se précise un certain nombre de choses sur la pénibilité, sur des mesures d'âge, etc. » Il y a beaucoup de promesses, toujours des promesses, pour tout le monde, rien de concret. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. « Il y aura une nouvelle réunion début janvier. D'ici là, évidemment, il y aura une trêve, quand même, je vais dire une trêve des réunions, parce que ces réunions-là auraient pu, pour une part, avoir eu lieu avant. Et puis on reviendra en janvier. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada